Seconde par seconde, au cœur des matchs avec SFR Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde Le jour du mondial, tout le monde sera supporter de l'équipe de France Avec TF1, vous pouvez commencer tout de suite Portugal-France, mercredi à 21h30 Bonsoir, Alger, l'ensanglanté où les attentats se succèdent Le dernier vers 21h sur les hauteurs de la ville Avec l'explosion d'une voiture piégée sur un parking A proximité d'un parc d'attractions pour enfants Au moins un mort et dix blessés Quatre heures plus tôt, c'est déjà une voiture piégée Qui explosait Boulevard des Martyrs au passage d'un bus Le bilan officiel fait état de six morts et 44 blessés Des témoins avaient dénombré au moins 16 victimes Le quotidien Al-Watan avait justement publié Les dernières menaces des islamistes du GIA Qui affirment qu'ils vont intensifier leurs attaques pendant le Ramadan En France, vaste coup de filet dans les milieux islamistes 23 interpellations des opérations menées par la DST Et liées à des enquêtes conduites en Allemagne Point de départ des filières d'approvisionnement en armes Des maquis islamistes algériens La démission forcée de l'ambassadeur du Zahir Impliquée dans un accident de voiture doublement mortel à Menton Le président Mobutu l'a annoncé à Roquebrune-Cap-Martin L'ambassadeur va bientôt se rendre à la justice française Bernard Volcker Lorsque Jean-Claude Guibald, le maire de Menton Est arrivé en fin d'après-midi à la villa d'Elmar Il ne savait pas encore pour quelles raisons Le maréchal Mobutu lui avait demandé de rentrer d'urgence de Paris C'était pour lui remettre deux ordonnances Mettant fin aux fonctions de l'ambassadeur du Zahir Ramazani Bahia Qui avait au volant de sa voiture tué le 23 novembre Deux jeunes gens, Raphaël et Ronald Sur un passage protégé à Menton Je vous annonce en même temps que L'été la fin de la semaine L'ambassadeur sera là Les parents de Raphaël et Ronald Ont aussitôt appris que l'ambassadeur Allait se présenter à la justice C'est un état terrible d'avoir perdu un enfant Et je suis encore sous le choc Et sous traitement médical Et en plus Il y avait donc ce problème de justice Qui est maintenant j'espère résolu Et que ça m'aidera peut-être A essayer d'oublier au moins cette chose là Et de ne plus penser qu'à mon fils La solution originale qui a été trouvée Pour contourner l'obstacle de l'immunité diplomatique Devrait satisfaire tout le monde Les parents des victimes D'abord Le président Chirac Ensuite Qui avait beaucoup insisté Auprès du maréchal Mobutu Le maréchal lui-même Qui tient à ses relations De bon voisinage à Menton Et enfin aussi Les diplomates français Qui craignaient la mise en cause De leur traditionnelle immunité Jacques Chirac a officiellement installé La commission chargée de réfléchir A la réforme de la justice Elle se réunira à tous les lundis Place Vendôme A la chancellerie Elle a six mois Pour mener à bien ses réflexions C'est peu Selon son président Pierre Truche Monsieur le président de la République Vous nous accordez 20 semaines Ce qui est un peu court Mais finalement on voit dans l'histoire Que quelquefois des commandes Qui sont passées quelques jours Avant une représentation à des grands auteurs Ont donné lieu à des chefs d'oeuvre Alors pourquoi pas Mais cela implique Et c'est notre troisième obligation Dès maintenant De travailler beaucoup Et chaque semaine Et presque chaque jour Par nos réflexions Et par nos écrits Nous sommes en effet conscients De l'importance de la mission Que vous nous confiez Nous sommes conscients aussi A voir les réactions Qui se font jour ici ou là Qu'il y a une attente Une attente pour certains Qui est faite de crainte Pour d'autres d'espoir Je crois que La seule réponse Que nous puissions apporter En ce qui nous concerne Parce que nous avons accepté cette mission C'est de travailler Et de travailler tout de suite Jacques Chirac Décidément sur tous les fronts Devant les étudiants de Dauphine Le président a défendu Les stages diplômants Une chance pour les étudiants Et un atout sur le chemin Du premier emploi Dit-il Mais face à l'opposition Qui se fait jour sur ce projet Le chef de l'Etat Appelle à la concertation Vers un accord électoral Entre le parti socialiste Et les Verts Pour les législatives de 98 Les socialistes offrent aux écologistes Une trentaine de circonscriptions Et ils ont des chances de succès Dans un bon tiers Cinquième jour d'occupation Du siège du Crédit foncier À Paris Cinquième jour de séquestration Pour son gouverneur Jérôme Messonnier Et six membres de la direction Et le bras de fer se poursuit Les discussions entamées Dans la matinée Ont pris des allures De dialogue de sourds Entre le médiateur Philippe Rouvillois Et l'intersyndicale L'intersyndicale Qui a reçu le soutien D'une délégation du PS Laurent Delahousse On veut deux hommes supplémentaires Pour garder Jérôme Ce soir Jérôme Messonnier Gouverneur du Crédit foncier de France Apprête donc à passer sa cinquième nuit En compagnie de ses salariés Et ce en raison de l'absence D'avancer dans le dialogue Qui s'est ouvert ce matin Entre Philippe Rouvillois Conciliateur Et l'intersyndicale Un dialogue de sourds Puisque la condition préalable Visant à libérer Le gouverneur de l'établissement Recevait une fin de non recevoir De la part des salariés grévistes Ce que nous attendons C'est ce qu'a réclamé L'intersyndicale A savoir Transparence totale Sur le crédit foncier Des documents que nous réclamons Sur la viabilité sur les comptes Première chose Et la deuxième chose C'est d'arrêter le processus Qui est enclenché De démantèlement Et de liquidation d'entreprises Un bras de fer Qui prend jour après jour Des allures politiques Puisqu'après les visites Des différents leaders syndicaux C'est une délégation Du parti socialiste Avec à sa tête Henri Emanuelli Qui a porté ce soir Son soutien au mouvement Au sein même de la majorité Une dizaine de députés UDF et RPR Demandaient aujourd'hui La suspension du plan De démantèlement De son côté Le gouvernement Par la voix de Jean Arthuis Devant l'Assemblée nationale Récidiver ses appels Au dialogue Et réaffirmer Qu'il n'y aurait pas De licenciement sec Pragmatisme Pragmatisme Ce sera pour Alain Juppé Le maître mot Des négociations salariales Dans le secteur public La traditionnelle lettre De cadrage annuel Sera remplacée cette année Par des orientations Fixées entreprise Par entreprise Une évolution Plutôt bien accueillie Par les syndicats La réforme de la SNCF Sur les rails Les sénateurs Examinent le projet de loi Sur la création du RFN Le réseau ferré national Qui deviendra propriétaire Des infrastructures Et reprendra l'endettement De 134 milliards de francs Bernard Ponce Assure que la SNCF Ne sera pas démantelée Isabelle Gounin Un an après la grande grève Des cheminots Et après un report De dernière minute A l'automne La réforme de la SNCF Est finalement bouclée Son objectif Est de redresser l'entreprise Confrontée à un endettement Colossal Et à des pertes croissantes En séparant d'un côté L'exploitation du réseau Ferroviaire Qui restera aux mains De la SNCF Et en confiant de l'autre La réalisation et la gestion Des infrastructures A une nouvelle entité Le RFN Réseau ferré national Il n'y aura évidemment Aucun démantèlement De la SNCF Le nouvel établissement public Sera en effet Une toute petite structure D'environ 200 personnes Alors que je le rappelle La SNCF en compte Près de 180 000 Reste que le projet gouvernemental Ne règle pas totalement Le problème de la dette De la SNCF Même si l'Etat Va affecter Dès cette année Au réseau ferré national 8 milliards de francs De recettes de privatisation Dès l'an prochain Le RFN devra savoir Trouver ses propres recettes Les syndicats craignent donc Qu'il n'augmente fortement Les droits de péage Que la SNCF Doit lui verser A chaque passage De ses trains Au moment même Où la SNCF Doit reconquérir Sa clientèle En améliorant Ses tarifs Et ses services La condamnation de la SNCF Dans un tout autre dossier Pour n'avoir pas respecté La loi Evin Qui interdit de fumer Dans les lieux publics Elle devra payer Des dommages et intérêts A deux associations De lutte contre le tabagisme Et à poser Une signalisation plus visible En gare de Lyon-Lapardieu Christophe Buisine C'est peut-être L'une des dernières fois Que l'on verra ce geste Dans la gare de Lapardieu Dans son jugement Le tribunal de grande instance De Lyon Reproche à la SNCF De ne pas appliquer La loi Evin Dans cette gare La société nationale Devra payer en tout 30 000 francs Aux deux associations Antitabac Qui l'attaquaient Elle devra aussi apposer Dans la gare de Lapardieu Une nouvelle signalisation Plus apparente Enfin la SNCF Devra réserver Un ou plusieurs espaces Aux fumeurs Nous voulions que ce procès Soit exemplaire Justement Pour qu'il serve Vraiment de modèle Et qu'il incite Les administrations Les lieux publics Les grandes entreprises A respecter la loi Et à faire attention Aux non-fumeurs La SNCF Prend acte de ce jugement Mais considère Que le tribunal Est allé plus loin Que le texte de loi En ce qui concerne Les gares Le texte indique Que dans les gares Des espaces fumeurs Peuvent être aménagés Et le tribunal Dans sa décision L'a rendu finalement obligatoire Même s'il est avant tout Exemplaire Ce jugement Pourrait faire jurisprudence Forte de ce succès Les associations Antitabac Envisagent d'intenter D'autres actions En justice Hélène Fatou Productrice A été nommée Par Jacques Chirac Au CSA Elle remplacera Geneviève Guichnet Dont le mandat Arrive à échéance Ce jeudi Le boxeur français Christophe Thiozzo N'est plus Fabrice Thiozzo Pardon N'est plus champion Du monde Des mille lour La WBC Le dépossède de son titre Décroché le 16 juin 95 Parce que Thiozzo Ne l'a pas remis en jeu Depuis plus d'un an La composition Du 11 tricolore Qui affrontera Le Portugal En match amical Ce mercredi Avec la titularisation Du Bordelais Ibrahim Bas C'est sa première sélection Et un duo d'attaque inédit Avec Dugarry et Pires Djerkev Reste sur la touche Une image enfin Des défilés De haute couture Avec le 20ème défilé De Christian Lacroix Qui fête cette année Les 10 ans de sa maison Du Lacroix Plus Lacroix que jamais Il a choisi un été romantique Qu'il raconte En 54 modèles précieux Brodés, rebrodés Surpiqués Et se mettent d'antelles C'est la fin de cette édition Je vous souhaite une très belle nuit Rien n'échappe au 8ème district Rien n'échappe à Agfa Ah la vie de flic Les plantes Les enquêtes L'amitié L'esprit de corps Il y a un aspect moins connu C'est le moment où le flic Entre chez lui Ces petits instants de bonheur Qui sont volés au métier Ces coups de blouse Ces amours compliqués On nous voit souvent Comme des héros Qu'on perd de rien Mais la vérité c'est On sait qu'on est des hommes Comme les autres Peut-être même un peu plus fragile Des fois Comme quoi Rien n'est jamais simple Trois flics humains Et pas ordinaires C'est la première De 8ème district Et c'est jeudi A 20h45 Avec les magasins Quihabille Faites la pluie Et le bouton Sur TF1 Madame, Monsieur, bonsoir Difficile de tout avoir A la fois La douceur C'est sûr On l'a On la garde Il va même faire De plus en plus doux A partir de demain En revanche Pour le soleil C'est une autre histoire Faudra peut-être Attendre la semaine prochaine Alors regardez les images Du satellite Qui nous arrive maintenant Avec donc cette perturbation Qui aujourd'hui A continué son tout petit Bonhomme de chemin Vers le nord Parce qu'elle est freinée Par des hautes pressions Ceci étant Elle nous apportera tout de même Un ciel très nuageux Pour ne pas dire couvert Sur l'ensemble du pays Avec des pluies faibles Qui devraient épargner L'Alsace Et la Savoie En revanche Elles seront beaucoup plus soutenues Sur le golfe du Lyon Jusqu'au sud du massif central Avec vous le voyez Beaucoup de vent Du vent aussi Entre Corse et continent La Corse où vous aurez du soleil Le soleil vous en aurez aussi L'après-midi Sur la Bretagne Sur le sud de la Normandie Les pays de Loire Et jusqu'à la Gironde Les températures Elles sont en hausse Avec des températures De 3 à 4 degrés Au-dessus de ce que nous devrions avoir Pour cette fin janvier 8 degrés Ce sera le minima Demain après-midi Pour Dijon Ainsi que pour Langres Et pour Grenoble Jusqu'à 18 degrés En Corse De 9 à 15 Près de l'Atlantique De 13 à 16 Près de la Méditerranée 9 à Lille 12 à Paris Ma foi C'est très agréable Je vous souhaite une très très bonne nuit Et deuxième chose agréable C'est que vous retrouverez Alain Gilot Pétré En ce mercredi Bonsoir Dormez bien Et à bientôt Qui habille ? L'essentiel c'est vous Magie, magie Et vous Qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Après une marche comme ça Rien de mieux qu'une bonne soupe ou l'idée magie Ou 9 légumes C'est plein de vitamines Et pour mon mari et les enfants Je suis la plus délicieuse des mamans Magie, magie Et vos idées Ont du génie Cette jeune fille ne connaît pas encore Le pouvoir de Crunch Nouvelle génération Plus croustillante Et plus explosif Que jamais Mais dis donc Tu sais que j'ai vu Josie avec Marco Oh pauvre Sophie Trop dur pour elle Tu ne ferais jamais ça toi Un obstacle ne distingue pas sa gauche de sa droite Golf match double air bac de série A partir de 81 900 francs Magie, magie Et vous Qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Ce soir c'est soupe vietnamienne Version magique Soja Poulet Ou toutes les épices qu'il faut Je sors la porcelaine Et je serre quand c'est bien chaud Dis donc je ne peux pas être du voyage ? Magie, magie Et vos idées Ont du génie A la source de l'hospitalité Il y a toujours un verre d'eau fraîche Aujourd'hui Vous pouvez offrir à vos collaborateurs Et à vos clients Une eau de source naturelle Il suffit de louer la source Kuligan Pour 75 francs par mois Kuligan installe dans votre entreprise Un distributeur d'eau de source Et assure la livraison en temps voulu Des bonbonnes et des gobelets Renseignez-vous dès maintenant Au 0800 512 512 Ou envoyez un fax à Kuligan Au 01 30 55 56 23 Kuligan Kuligan, spécialiste de l'eau depuis 60 ans Marie, de la glisse Les championnats d'Europe de patinage artistique A partir de jeudi 22h15 sur TF1